Aujourd'hui, je suis à Séville pour le week-end. Je rejoins ma famille avec mon frère, coucou ! Qui va nous présenter Séville comme un professionnel. Il fait beau, il fait chaud. Il y a des nuages un petit peu, mais j'ai confiance, il ne va pas pleuvoir. En fait, à la base, si on est venu ici, c'était plutôt pour faire... Mais on en profite pour visiter Séville. On rentre dans le premier parc. C'est la première étape, qui est le parc. La Plaza de España. De quelle année ? 1492. Où il s'est passé quoi ? Donc c'est l'endroit où il y a eu la grande bataille d'Espagne. Parce que sinon, je peux proposer aussi, il y a un panneau là-bas. On va aller lire, on revient. Bon, on ne va pas vous mentir, on est venu ici en touriste. Donc là, on a une demi-journée qui nous reste. Donc on avait préparé... Rien du tout. On n'a rien préparé, donc du coup, on visite ce qui vient. Là, c'est la Plaza de España et c'est assez joli. Oui, c'est le parc de la Louisa, qui est juste avant la Plaza d'Espagne. Très sympa. Plein de verdure, très bien exposé, bonne ambiance. Merci le panneau qu'il y a dans le parc. Voici un drôle d'arbre que mon frère et ma sœur vont pouvoir présenter, vu qu'ils ont lu la documentation là-dessus. C'est un platane. Un platane, donc il y a eu à peu près trois voitures qui sont plantées dedans depuis... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Encore une fois, on sent la préparation. Bon, alors c'est vrai, on n'est pas préparé, on fait ça vite fait bien faire, ou plutôt vite fait mal faire. Mais n'empêche qu'on peut quand même vous dire que c'est très agréable ce parc. On est au milieu de la ville et qu'en fait, il y a des orangées, des drôles d'arbres aussi, avec des platanes. Je vous présente la Plaza de España. Et on vous présente Soria, en 133. Une belle petite mosaïque où on peut voir une scène très agréable de bataille, où les gens se déchirent et se sont... À l'époque, ça n'avait pas l'air très marrant. Et qui est situé vers là. Il y a une mosaïque pour chaque ville, de chaque côté. Donc là, on peut voir la première rivière d'Espagne, où arrivent les bateaux barbares. Où, à force de rames, ils viennent envahir le pays. En fait, là, c'est genre un canal qui est fermé, qui doit faire le tour de la place. Où on peut se balader, ça a l'air plutôt sympa. Et il y a des bateaux dessus. Mais on a pied, quoi. C'est quand même curieux, mais c'est bien. Et ils se rendent dedans. Je vous avais dit que c'était des sauvages. Ils s'attaquent comme des barbares. Wouah ! Voilà, je vous présente Willy. Qui est venu avec nous faire un petit peu de... Pour nous aider à nous améliorer. Et là, on est... Perdus. On s'est perdus. On est quand même tombés sur la place. Doña Elvira. Toujours dans l'idée d'être perdus, on est arrivés dans une place, mais on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est sympa. Alors, on va filmer. Alors, voici le plus gros échec de toute l'histoire des visites du monde. Ça fait une heure qu'on marche. Dans des rues, vous en êtes où ? On ne sait pas trop. Mais les rues sont sympas. Les rues sont très agréables. Par contre, on ne sait pas où on est et on est perdus, quoi. Donc, je pense que... C'est pas parce qu'on est là qu'on est repassés là qu'on sait où on est. Du coup, avec un joli contre-jour pour la vie. Mais bon, du coup, je pense que ça va sonner lors de la Cagne. Bon, après un consensus global et je pense qu'on est tous tombés d'accord, on ne retrouvera pas notre chemin. Du coup, tant qu'à faire... Eh oui, c'est l'heure de la Salveça. Bon, là, on repart de la petite taverne. Après la Cagna de Salveça. Là, la Cagna de Salveça. Et là, on est beaucoup plus confiants. Après une Cagna. Tout à fait. Après une Cagna, on se sent beaucoup plus repérés, quoi. On sait où est-ce qu'on est. On était au bar. Et on sait où est-ce qu'on va. On va au bar. Sous-titrage Société Radio-Canada —